Dans cette vidéo, je vous montre comment annuler les paiements automatiques sur Paypal. Récemment, j'ai souscrit à une formation en ligne pour autoriser le site à pouvoir préléver de l'argent dans mon compte Paypal de façon automatique. Sauf qu'à un moment, j'ai voulu arrêter. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller sur Paypal. Il y avait un prélèvement de façon automatique et j'ai eu des soucis. Ce qui fait en sorte que je me suis fait préléver et j'ai perdu énormément d'argent. J'ai beaucoup grigoyé, j'ai beaucoup fait mes recherches et les vidéos qui traînent sur YouTube n'étaient pas assez bien expliquées. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour très bien vous expliquer comment résoudre ce problème. Si toi aussi tu as ce problème, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer sur mon écran comment annuler les paiements automatiques sur ton compte Paypal. La vidéo est tellement bien expliquée. Je te promets que tu auras vraiment du contenu, tu pourras résoudre ton problème. Donc avant de commencer, on va donc se rendre sur mon écran pour que je te montre comment je fais. Et si la vidéo t'intéresse, si tu réussis à résoudre ton problème, n'hésite pas à me laisser un like afin de m'encourager à pouvoir partager autant de vidéos ou alors à t'abonner à la chaîne et à la chaîne en commentaire. On se retrouve donc sur mon écran. Alors j'imagine que vous connaissez comment vous connecter sur votre compte Paypal. Donc lorsque vous êtes sur Paypal, vous venez dans cet onglet. Si ça c'est sur la machine bien sûr, sur le téléphone, c'est pas trop compliqué. C'est presque pareil. Vous venez sur paramètres du compte. Alors, paiement sur le site. Et lorsque vous êtes en paiement sur le site, vous allez monter ici. Vous allez partir sur mes paiements automatiques. Mettre à jour. Vous cliquez sur mettre à jour. Vous allez être redirigé ici. Vous allez cliquer sur mes paiements préapprouvés. Ici, vous allez voir ce site. Lexico LLC. C'est actif 26 dollars. Donc je vais devoir annuler LinkedIn. Voyager payé un abonnement sur LinkedIn. Vous allez donc cliquer sur le premier. Et le deuxième. Donc je vais annuler deux abonnements devant vous. Je vous vois dans un autre endroit. Alors vous allez voir ici actif annulé. Et on clique sur annuler. Confirmation. Je fais de même à ce niveau. Annuler. Confirmation. Oui. Vous voyez, Paypal nous dit. Vous avez autorisé Lexico à débuter vos paiements programmés. Donc, Paypal. Description état annulé le 13 avril. Donc, ça veut dire que ce sera annulé. Ici, c'est pareil annulé. Donc, si on revient ici, on actualise. Vous allez voir que j'ai annulé. Vous allez voir inactif, inactif. Ici, vous voyez Facebook, ça m'est actif le 22 janvier. Donc, vous pouvez annuler tous vos paiements. Comme ça, vous saurez, vous n'aurez plus de prélèvements de ce fait. J'espère que la vidéo vous a aidé à résoudre votre problème. Afin de m'encourager à partager un contenu à forte valeur ajoutée pour résoudre d'autres problèmes, n'hésite pas à me lasser un petit pouce bleu. Ça va vraiment m'encourager. Et aider la vidéo à se référencer afin d'aider d'autres personnes aussi. À t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao !